1949, c'est l'année qui nous a donné les requêtes, les Legos et la première radio francophone à l'ouest du Manitoba. Oyez, oyez, bonnes gens de la province d'Alberta et au-delà de ses frontières, avis vous est donné par l'impression que sa majesté la langue française vient de remporter une des plus belles victoires de son histoire. Charles-Émile Joly se rappelle encore d'avoir prononcé ses mots au Théâtre Garneau le soir où des années de lutte de la communauté francophone ont enfin porté fruit. Oh, très bon souvenir, très bon souvenir. J'y pense souvent, même. Il avait 21 ans quand il est devenu le premier annonceur de CHFA. Il a aussi été l'un de ceux qui ont creusé le sol de Beaumont pour y enterrer les câbles et l'émetteur. C'est à peu près un pied de large, 10 pouces de creux, 100 pieds de long. Ça, ça peut mettre des fils sous terre. C'est ça, pour un mois, là, on a fait du pic puis de la pelle. Obtenir un permis pour une radio francophone en Alberta n'a pas été facile. Des politiciens et des médias locaux s'y sont même vigoureusement opposés car ils croyaient que ce serait un outil de propagande catholique et une menace à l'unité nationale. Et certes, le chapelet était resté tous les soirs sous les ondes pendant plusieurs années. Et si t'avais par hasard, tu passais quelque chose qui n'était pas la bonne journée, tu recevais un appel téléphonique, tu disais « Hey, le chapelet, c'est pas le bon chapelet que tu passes là. Oups, madame, je m'excuse. » Mais c'est de démontrer qu'on avait une présence nécessaire dans la communauté. Mais il y avait aussi de la musique, des émissions jeunesse et selon André Roy, un message qui allait bien au-delà de la foi. On est ici et on n'est pas prêts à partir et on veut conserver et promouvoir la langue française et la musique francophone. Je pense que c'était important à ce moment-là de le faire et je pense que ça a aidé beaucoup la communauté francophone. Radio-Canada avait déjà un poste de radio dans l'Ouest depuis longtemps, mais il diffusait surtout en anglais. Elle compte donc sur CHFA pour diffuser son contenu en français et en échange, elle s'assure que la petite station ne croule pas sous les dettes. Quand elle propose finalement d'acheter la radio en 1971, les employés ne sont pas surpris. Ils ont bien aimé parce que leur salaire montait. Parce qu'avec Radio-Admitter Limité, c'était pas des salaires de crêpe. Mais c'était pas long. Moi, quand j'ai commencé, c'était dans le champ avec les gophers. On était avec des spermophiles de Jerry Charlton, les petits gophers, dans un champ près de la White Mud où il y a les deux gros réservoirs et les archers provincials. Les spermophiles réussissaient à ouvrir les portes et ils rentraient et ils grugeaient des fils. À un moment donné, on a eu une panne de courant à cause de ça. En 25 ans de carrière, Ève-Marie Forcier et Martin Flibot ont vu les technologies et le paysage médiatique évoluer à grande vitesse. Mais la radio, croit-il, aura toujours sa place. La radio, ça demeure un médium de proximité, de chaleur. Très direct. Le fait que CHFA appartenait à la communauté avant d'appartenir à Radio-Canada, ce sentiment-là est demeuré. C'est le temps de laisser ton marteau de côté pour un escosse. Ah oui, c'est bien vrai, c'est le temps de piquer une petite chansette et surtout d'écouter de la bonne musique du bon vieux temps. C'est ça? Allons-y! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada